... Oui, les dispositions à prendre, d'abord ça doit être au niveau de la communauté. Parce que des fois on fait des choses alors que la communauté n'est pas initiée, la communauté n'est pas impliquée par rapport à ça. Quand on dit qu'on veut éradiquer ce qu'on appelle la magnité enfantine des enfants, alors que la communauté n'est pas sensibilisée, la communauté ne connaît pas les droits et les devoirs des enfants, donc ce problème va être très pécité et démarrer. Alors que pour ça on dit qu'on doit prendre une force, essayer de sensibiliser la communauté par rapport à ça, de dire que qui amène les enfants au niveau des DARA, qui confie les enfants au niveau des DARA, mais ce sont les parents, alors que les parents ont des obligations envers l'enfant, pour entretenir l'enfant, pour respecter le droit à l'éducation de l'enfant, le droit à la santé de l'enfant. Et pour ça, avec les mesures d'accompagnement de l'État par rapport à ça, alors que si on voit des enfants traversés de pays en pays, pour entrer dans nos frontières, sans situation parentale, donc ça risque des pôles et ça cause des réelles difficultés par rapport à ça. Il faut dire que l'État, avec les populations, il faut discuter ensemble pour prendre des mesures iguanes par rapport à ça. On dit que le droit à l'éducation, c'est ce droit qui est garanti, et les institutions religieuses sont reconnues comme les moyens d'éducation. Et face à ça, l'État aussi doit mobiliser ces efforts, et aussi appuyer par rapport à ça. Parce que quand on dit que si on va se bûcher de l'éducation, les 40% sont destinés à l'éducation, alors qu'on ne voit pas de réelles politiques par rapport à ça. Et même aussi les collectivités locales sont vraiment absents dans le cadre de la position des jeunes talibés. Et ensemble, ils devaient conjurer leurs efforts pour souvenir aux besoins des institutions d'éducation. Comme on le voit, tiens-lui, c'est une région avec tradition islamique par rapport à ça. Et on voit aussi qu'avec aussi nos parents Paul et Saloum, c'est eux qu'on voit le plus par rapport à ça, les dards qui sont ici à Saint-Louis. Et on voit aussi que Saint-Louis est un peu une région où beaucoup de guides religieuses étaient ici. Alors, c'est vraiment très simple. parce que les gens aussi sont très vénérés et sont très sympas par rapport à ça. Et si on voit un marabout quitter son village pour venir ici, les gens qui ont peut-être une maison en construction, alors que dans les autres régions, on ne voit pas ça. Merci. 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 Merci.